Salut tout le monde c'est Antoine et si vous êtes là pour ce tuto numéro 2 non unit c'est que vous avez aimé le tuto numéro 1 ça me fait vachement plaisir tout de suite donc on va faire ce tuto numéro 2 donc qui va être donc la finalisation de ce coaster donc ça va être assez simple on va faire une descente, un virage à rat de terre et arriver sur les freins et le retour en station un truc assez simple qu'on complexifiera par la suite avec d'autres coasters mais pour l'instant on va faire juste celui là ce coaster tuto et bon j'espère que ça va vous plaire alors tout de suite ce qu'on va faire une chose que je n'avais pas fait la dernière fois c'est déconnecter ici voilà donc pour cela on sélectionne un node on va dans track split up ça déconnecte et on peut supprimer le virage alors pourquoi tout simplement car il y a une autre astuce pour faire un virage rond plus facilement pour cela je vais vous expliquer en quoi ça consiste donc on fait add vertex on met un point ici là un point ici un point ici un point ici alors il faudrait que j'arrive à choper celui là voilà je vais juste se prendre ici hop et l'avancer comme ça voilà alors là vous me dites ouais mais ça ne fait pas un virage exceptionnel oui tout à fait vous avez raison le virage n'est pas exceptionnellement beau donc pour faire un virage joli on va double cliquer sur cette node là faire strict donc strict ça va bloquer la node et ça va la la bloquer par rapport aux deux autres points déjà le virage est un peu plus rond et pour le faire parfaitement rond on sélectionne la node de gauche on clique sur 1 sur V2 ce qui permet de faire un beau virage bien arrondi ici pareil 1 sur V2 voilà le virage est un peu plus beau donc après vous le faites de la manière vous le jugez de la manière comme vous voulez vous pouvez le faire un virage comme ça très très moche voilà le mettre à peu près au milieu on va reprendre la caméra de droite pour descendre l'anode au niveau d'ici donc je ne sais plus à combien j'avais mis le tatata on est à 3,5 m on va la mettre à 3,5 m ici 3,5 apply voilà ici on va mettre en deux tubes 8 diagonales ok ici du coup on va descendre légèrement lui aussi là il faut le mettre à 3,5 m ici voilà et puis là bas au fond si j'arrive à le monter on va se mettre en caméra left et on va le remonter légèrement voilà et ici vous avez un beau virage assez rond donc vous voyez après voilà c'est à vous de modifier ici moi je le mets comme ça pour le faire parfaitement rond il faut en fait l'aligner avec ici donc à 14 est-ce que c'est ça ? 14 300 3961 on va mettre celle-là pareil voilà comme ça comme ça on va recliquer une dernière fois 1 sur 2 logiquement c'est bon voilà et après on va connecter tout simplement ici donc on va sélectionner les deux hop hop avec la touche contrôle connect et voilà vous avez un beau virage celui-là on va le mettre en strict voilà comme ça le virage est parfaitement ou pratiquement rond voilà lui aussi on va le mettre en strict voilà on va refaire ici voilà voilà et vous avez un beau virage rond comme il faut donc bien mettre strict 1 2 et 3 et après vous avez un virage rond parfait sans modifier en fait la courbe des autres voilà donc on va faire tout de suite la descente du coaster alors pour la descente ça va être très très simple la même chose que pour le lift on va ajouter des segments donc add vertex on va faire voilà ça 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 et voilà c'est assez simple alors oui vous me dites oui il y a toujours le lift tout à fait mais maintenant vous savez comment on fait pour enlever le lift on ajoute un séparateur de type qu'on va remettre ici on va le monter légèrement comme ça ici on passe en deux tubes hop on va tout de suite smousser ici donc avec le deep pump vers Tice voilà alors logiquement le lift est toujours droit ici voilà vous voyez très bien que c'est toujours droit je vais regarder quand même si je mets en strict ça donne ouais c'est encore mieux si on met en strict voilà là c'est parfaitement droit si on met en strict c'est plus droit par contre il est courbé comme Julien courbé et donc on va ajouter à Droll mais si ça veut bien s'ajouter voilà voilà là le lift il est bien voilà vous voyez un lift bien droit et de côté un lift aussi bien droit donc une fois qu'on a ça donc le lift est parfait on n'y touche plus on va sélectionner tout ça et pareil deep pump vers Tice voilà là la drop va être quasiment parfaite donc on va tout de suite faire le virage qui suit donc vous voyez moi j'ai affiché les pas les radius les VG Force vous voyez qu'on est toujours dans le vert un vert très jaune mais toujours dans le vert donc ce qui fait que les forces ne dépassent pas les 3,5G donc c'est pas mal ici on va sélectionner au bout et faire un virage donc on va faire la méthode du virage parfait aussi parce que et après on modifiera mais pour l'instant pour avoir un beau virage bien rond il faut faire un virage parfait donc pour cela même chose une node ici une node ici à peu près la même chose voilà voilà on va faire comme ça donc oui pour l'instant ça rend très très mal je vous l'accorde alors pareil voilà on met en strict ici on n'oublie pas ici voilà ici en strict ici voilà et celui là on peut pas le mettre en strict parce que c'est le dernier alors left vous voyez qu'ici ça rentre un peu dans le sol donc on va légèrement surélever l'ensemble d'autres costeurs ça ne posera pas de problème voilà on peut aussi baisser le terrain mais ça on utilisera le terrain dans un dans un prochain tutoriel et donc ici lui je pense qu'il faut le mettre en strict aussi voilà et donc là vous avez un virage à peu près droit et donc on va juste faire le retour sur les breaks en ajoutant ici add vertex voilà on va reculer légèrement ici on va le mettre en strict voilà et pour les breaks on va déjà préparer le voilà les breaks comme ça alors maintenant vous voyez c'est assez rond on va pouvoir ajouter la rotation donc au niveau du virage donc pour cela on va sur add roll et puis on l'ajoute tout au long du virage jusqu'au bout voilà on va peut-être pouvoir commencer plus tôt et on va select modify double cliquer sur la note qu'on vient de placer pour le roll et on va mettre no lateral g force ça va annuler toutes les forces latérales parce que là vous avez des forces latérales si vous voilà là vous les voyez elles sont dans le rouge donc on va annuler toutes ces forces latérales voilà en faisant un beau virage incliné comme ceci donc c'est à peu près du 65 degrés voilà et ce jusqu'au bout 58 j'oublie lui 67 voilà et là le retour sur les freins donc ça se fait automatiquement et là on va ajouter quand même voilà alors là il y a un petit problème c'est que voilà on a des forces dans le rouge alors pour cela que faire c'est assez simple on va sélectionner note drop les notes de la drop plus les notes du virage et on va le dipumper voilà alors là c'est bon et vous voyez que le virage est malheureusement enfin la drop est malheureusement inclinée donc pareil on va ajouter des rolls voilà le long de la drop pour vraiment pas que ça s'incline on peut même en mettre en haut du lift ça peut pas faire de mal faut pas en mettre trop mais il faut en mettre quand même la rotation et donc là on va mettre nos lateral geforce voilà comme ça ça commence déjà à tourner dans le virage alors bien sûr le virage parfait comme ça il faut pas le faire sur tous les coasters là on fait un virage qui va être rond donc ça va être c'est pratique mais le jour où vous allez faire des virages un peu plus je pense sur des invertides ou un peu plus un peu plus spéciaux vous n'aurez pas à faire ça il faut le faire au node par node donc voilà ici on remet sur la caméra du haut on va juste on va laisser ça comme ça et on va juste ajouter une node en fait donc en insérant vertex ajouter une node ici pour que la remise à plat se fasse bien add roll ici voilà et logiquement ça doit être à 0 ça passe à 8 on va le mettre à 0 c'est pas grave il y aura un petit peu de G latéral mais bon c'est pas si grave que ça on va le mettre en strict voilà et même là si on le met en strict je me demande si ouais voilà si on le met en strict il n'y a pas il n'y a pas de G latéral de G latéral si il y en a un petit peu bon c'est pas grave il y aura un tout petit peu de G latéral sur la remise à plat c'est pas bien grave il n'y aura vraiment pas grand chose le principal c'est que ce soit que la outline soit bien droite et vous voyez sur tous les angles que la outline reste droite voilà maintenant donc pour ajouter un frein on fait comme on a fait add type c'est pas le tort et on va le mettre ici voilà on double clique dessus non double clique pas on va mettre un break ici donc par contre comme le virage sera tiré avec beaucoup de vitesse je vais un peu modifier les paramètres des freins sachant que normalement on ne doit pas vous voyez ici 0 UG on ne doit pas dépasser 1,2 je vais un peu le dépasser moi donc je vais mettre ici 15 et je vais passer à 1,5 normalement on n'a pas le droit les G maximum sur les décélérations c'est 1,2 et encore mais bon là c'est pour pour la cause et donc on va on va juste ajouter ça select modify add vertex donc on va ajouter un vertex ici comme ça voilà pour faire un virage aussi parfait lui on va le mettre en strict pour que ça reste droit on va ajouter des rolls sur les freins pour que les freins soient droits aussi voilà no lateral g force no lateral g force ici 1 sur 2 quoi que il était peut-être mieux avant ouais il était plus beau comme ça le virage ouais il n'y a pas photo on va ajouter un séparateur de style enfin un séparateur de style un séparateur de type qu'on va mettre ici on va double cliquer dessus et on va on va pas double cliquer on va cliquer ici on va faire style setting et on peut pas mettre on peut pas changer la spine donc c'est pas grave on restera comme ça ici spine type de tube 8 diagonales il va peut-être reculer un peu ça voilà et add vertex hop on sélectionne les deux points et on connect voilà alors la station s'est agrandie ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal ah oui effectivement j'ai oublié que j'étais plus bas que la station ça c'est dommage on va donc remonter le ici en fait tout simplement on va remonter la zone de frein le point il a combien ici il a 3 il y a 5 5 voilà on va faire la même chose pour ce point là bas voilà comme ça la zone de frein ici elle est droite là on va mettre pareil voilà voilà là vous avez une zone de frein droite en plus ça monte un petit peu donc on va refaire un deep pumping parce qu'on a modifié le track donc on va faire un deep pumping ici comme ça hop element deep pump vert ice c'est pas mal et donc comme on a fait le deep pump il faut refaire un peu les jets latéral donc à mon avis ça va se jouer ici voilà ça se joue pas grand chose à quelques degrés d'inclinaison donc c'est pas bien grave voilà voilà 54 38 comme ça monte en plus hop là 25 et le jet ici à 0 je le mets comme ça voilà ici comme il va y avoir un peu de vitesse avec le voilà vous voyez qu'il y a un peu de jets latéraux on va ajouter une rotation au milieu pour faire une petite inclinaison voilà donc toujours comment ça se fait que le deux tubes voilà comme ça ok et on va connecter donc les deux par un frein donc ça avec cet RL on connecte on va déjà ajouter une rotation au niveau d'ici pour le mettre à 0 voilà add type c'est pas le tort ici et ici alors oui la station elle est plus au bon endroit donc on va ici section type station et ici break voilà alors on va le mettre ici en strict ici on a combien on est à 0 4 nanana on va mettre celui là est-ce que c'est bien lui je me suis trompé je crois je crois que je me suis trompé ouais je me suis trompé c'est lequel qui a 0 là il est où x 0 z moins 11 y 5 ouais si c'est ça donc là il faut mettre à 0 y 5 et lui pareil 0 y 5 non juste 0 voilà là c'est bien top alors comment ça se fait qu'il y ait une petite hurtline ici euh ah c'est peut-être parce que le strict n'est pas si il est mis le strict pourtant comment ça se fait bon je vais rajouter déjà des rolls pour ça il y avait tout simplement des rolls en trop voilà la zone de frein est droite là par contre il va falloir donc sélectionner la zone ajouter donc du transport avec ouais je vais mettre des roues de friction et un frein normal et là je vais mettre un frein magnétique ici je vais rajouter quelques rolls aussi parce que ça tourne voilà très bien voilà notre costeur est terminé on va rajouter maintenant les supports select euh support choose prefab on va rajouter donc des supports euh twist single on va peut-être même twist double ici 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 et là comme ça tourne choose prefab on va mettre des euh twist 90 degrés ouais ça va me paraître bien bon ça a un peu fait vite fait les supports après je vous montrerai aussi dans un autre tutoriel euh comment euh comment faire des beaux supports voilà 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 qui est fait on va rajouter ici comme je les avais enlevés aussi voilà qui est fait pour euh ce coaster donc maintenant on va mettre deux trains parce qu'on a mis une zone de break autant l'utiliser donc on va aller dans track non coaster pardon coaster properties trains on en ajoute un ok pourquoi il m'en enlève un bon il peut peut-être tourner qu'un train c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre ou alors ma station est trop courte ma station serait-elle trop courte écoutez je ne sais pas pourquoi il m'a enlevé le train ici c'est bizarre trains mode ah d'accord c'est parce que j'étais en shuttle mode donc voilà là je suis en close circuit voilà c'était ça le problème c'était ça le problème alors tout de suite aussi ce qu'il faut faire c'est mettre centré sur la section pour le train qui est sur les blocs de frein derrière la station et là on va le mettre voilà c'est très bien parce que sinon si on clique sur défaut comme ça center first car et begin le train va s'arrêter juste ici alors qu'on a envie qu'il s'arrête au milieu voilà bon bah tout de suite ça c'est fait on va vérifier que tout se passe bien donc on va déjà sauvegarder notre coaster on va friser notre coaster et on va vérifier que qu'on a un beau track tout simplement voilà donc la station le virage en sortie de lift le lift la drop le virage qui suit à ras du sol et la remontée sur les breaks magnétiques et voilà logiquement c'est un bon début un bon coaster j'ai oublié de mettre les catwalks donc on va mettre tout de suite unfreeze on va mettre des catwalks sur le côté on va rester sur le côté droit on va rester sur le côté droit donc pour cela style setting right right là pareil on va mettre les catwalks à droite et ici aussi style setting à droite à droite voilà là on va friser le coaster vous allez voir les catwalks apparaître et on va pouvoir tester ce que ça donne dans le simulateur et puis on se retrouvera pour un prochain tuto un peu plus tard pour pour tout simplement voir les éléments un peu plus complexes et puis commencer à créer un coaster d'envergure quoi voilà ce que ça donne tout de suite on se retrouve dans le simulateur donc file on save file leave a du tort et play nous voici donc dans le simulateur et donc je ne parle pas je vous laisse admirer le coaster que nous venons de créer alors il y a un petit problème et je crois que je n'ai pas en fait enregistré le fait d'avoir mis des roues de friction sur ce frein voilà et c'est pour ça que le train n'a pas avancé et donc bah écoutez on va c'est une erreur de ma part donc on va le refaire on va refaire ceci vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne on double clique dessus ouais ici comment ça se fait voilà enable transport et on valide les 8 kmh voilà et là ça va marcher on va pouvoir faire le coaster en entier voilà création building writing support voilà ça c'est fait donc on sauvegarde une nouvelle fois on quitte l'éditeur et on joue donc j'accélère un petit peu jusqu'en haut du lift voilà je ralentis et faites vous plaisir voilà voilà pour ce coaster alors bon j'ai pas été super j'aurais dû peut-être ouais non si ça va ça va il y a un petit à-coup ici en fait en sortie de ces freins là à cause de l'inclinaison du rail mais bon à part ça le coaster est assez est assez bien réalisé donc voilà on va se faire une off-ride ensemble donc on va prendre le train numéro 2 se mettre en mode target et voilà donc c'est parti pareil on va regarder ce que ça donne en off-ride le train monte le lift je vais accélérer un petit peu le mouvement du lift voilà on ralentit en haut et c'est parti pour la descente le virage qui suit et l'arrivée sur les freins voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et on va se retrouver pour un prochain tuto non limite d'ici peu j'espère pouvoir le faire avant la semaine prochaine donc ce week-end sûrement ça va dépendre de mes heures